Musique Je m'appelle Cyril Colo, j'ai 24 ans et je viens de terminer mes études en génie électrique en spécialisation électronique. Le drone pèse 4,5 kg pour une envergure d'un mètre huitante et il dispose d'une autonomie de 70 km. Donc ça représente un peu plus que la distance aller-retour Fribourg jusqu'au Malaise-en. Ce projet a consisté à développer un drone autonome pour de la surveillance d'infrastructures linéaires, par exemple des fuites de pétrole ou de l'avancée des travaux par rapport aux pipelines ou la végétation qui se rapprocherait trop d'une inaudition ou des chemins de fer. Musique Ce projet s'est décomposé en trois parties. Donc en premier temps, la création, l'assemblage de l'appareil de façon qu'il soit autonome. Puis dans un second temps, la partie optimisation des performances, de l'autonomie. Puis dans un dernier temps, le travail de bachelors qui s'est plutôt concentré sur la réalisation des fonctions de sécurité et de la cartographie. Musique Donc dans cette troisième partie du projet, la partie du travail de bachelors, j'ai premièrement réalisé une analyse de risque de l'appareil. Ceci a démontré qu'il était nécessaire d'installer et d'implémenter un transpondeur permettant de détecter et d'éviter les aéronefs qui se trouvent en proximité, d'implémenter un système d'arrêt d'urgence, donc de la désactivation du système de propulsion et finalement un parachute qui permet de minimiser les risques au sol lors de l'impact. Musique Dans cette troisième partie, la partie du travail de bachelors, je me suis tout d'abord... Donc dans cette troisième partie, la partie du travail de bachelors, j'ai premièrement réalisé une analyse de risque pour pouvoir... Il faut savoir la fin après... Sous-titrage Société Radio-Canada ...